hello tout le monde alors nous continuons avec le collectif du sagittaire et pour ce mois je vous propose un message par cristallomancy dont je vais vous apporter une lecture énergétique d'un cristal pour les énergies de mars pour les personnes qui ont leur signe solaire lunaire ou leur ascendant en sagittaire et juste avant de passer au message un mot sur les énergies de ce mois ci puisque nous allons entre elles dans la saison des éclipses il y aura le 25 une première éclipse dans le signe de la balance et ensuite en avril il y aura la seconde éclipse qui sera dans le signe du bélier et même si les éclipses ne se produisent pas dans notre signe elles viennent malgré tout nous affecter parce que ce sont des énergies extrêmement puissantes qui nous aident à restaurer de l'équilibre ou de l'alignement là où nous avons pu perdre cet équilibre et les éclipses ont une énergie très puissante mais qui peut parfois mettre jusqu'à plusieurs mois pour vraiment se faire sentir dans notre vie donc il y aura ce mois ci une opportunité de mettre fin à quelque chose et de pouvoir envisager une nouvelle étape de votre vie alors le message que pendant le cristal qui m'a appelé pour vous aujourd'hui c'est le jaspe feuille d'argent qui s'appelle aussi la dragonite alors je vous propose la lecture énergétique de ce cristal si vous souhaitez si vous vous sentez appelé à travailler avec ce cristal évidemment faites le mais ce qui est important c'est la vibration et le message que ce cristal vient apporter donc le jaspe feuille d'argent est un jaspe et les jaspes nous renvoie généralement au chakra racine donc c'est vraiment ce qui va être le focus pour vous au cours de ce mois ci et la dragonite évidemment vient vous mettre en relation avec l'énergie du dragon nous venons aussi d'entrer dans l'année du dragon en début février donc le dragon est un animal mythique qui vient intensifier votre force votre détermination votre courage pour mettre ou ramener de la lumière dans votre vie alors pour commencer le focus va être mis sur votre chakra racine comme je le disais et donc vous allez pouvoir ressentir un boost de force et de courage pour vous affirmer notamment par rapport à certaines personnes dans votre vie et vous allez pouvoir trouver le courage d'affronter vos peurs et notamment la peur de dire non la peur de placer certaines limites dans votre vie et la peur de vous affirmer en gros le message de la dragonite c'est que vous n'êtes maintenant vraiment plus disposé à vous laisser bousculer bousculer maltraiter etc et donc ce mois ci vous allez pouvoir ressentir une accroissement de votre détermination à être très clair par rapport à ce que vous acceptez et surtout ce que vous n'acceptez pas et à garder vos positions et prendre certaines décisions qui sont certainement difficiles et en tout cas certainement difficiles pour vous mais qui vont vous permettre d'amener des changements par rapport à certaines situations par rapport à certaines relations qui ne sont pas ok pour vous dans votre vie et c'est ce qui va vous permettre aussi de pouvoir restaurer un climat de paix et de calme notamment dans votre lieu de vie ou au travail et dans cette atmosphère de calme de paix retrouvée vous allez pouvoir vous poser nouveau un chakra racine et prendre un temps pour guérir ce qui a besoin de l'être donc la dragonite vient généralement booster la confiance la détermination et apporter une attitude très résolu pour apporter des changements par rapport à certaines situations qui sont insatisfaisantes qui sont difficiles et notamment pouvoir vraiment confronter les choses donc si vous avez tendance à éviter certaines situations peut-être en vous disant que la situation va s'arranger d'elle-même que à un certain moment ça va aller mieux que la personne va changer ou que les personnes vont changer et peut-être reconnaître leur tort etc et bien le message ici c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe et c'est à vous de revenir les pieds sur terre et agir de manière très concrète encore une fois avec courage pour mettre en place les changements que vous souhaitez pouvoir voir dans votre vie encore une fois avec clarté avec détermination et aussi avec discipline donc il s'agit d'agir sur le long terme et donc là encore les changements que les éclipses vont venir enclencher dans votre vie pourront prendre un certain temps pour vraiment se faire ressentir de manière réelle et durable. Donc ça va être important que vous puissiez être clair et agir avec discipline sur le long terme, aller au bout des choses, ne pas vous arrêter à mi-chemin. Ensuite, la dragonite est une pierre qui comporte du fer et le fer vient jouer par rapport à notre état général, donc il se peut que vous vous sentiez fatigué, il se peut que vous ressentiez même de l'abattement, vous avez du mal à vous lever, vous avez du mal à faire les choses, vous avez du mal à dormir, à vous reposer aussi et donc il y a cet état de fatigue qui peut durer, fatigue certainement physique mais peut-être aussi une fatigue psychique. Donc dans un premier temps, c'est intéressant de surveiller votre taux de fer, peut-être faire une cure éventuellement si c'est nécessaire et si vous le sentez. et ensuite, l'autre message, c'est de réfléchir et examiner votre capacité ou votre difficulté à faire les choses, c'est-à-dire à agir, poser des actions et mettre en place différentes choses dans votre vie. Donc c'est aussi quelque chose à considérer. Ensuite, une fois que vous aurez pu prendre certaines décisions, poser certaines actions dans votre vie, et bien la dragonite vient vous encourager à réfléchir à vos rêves et ensuite envisager de quelle manière vous allez pouvoir les réaliser. Donc il y a aussi un message d'introspection, vous poser, prendre un moment pour examiner votre vie, réfléchir à vos rêves et ensuite envisager comment les réaliser. Pour certains, vous pourriez décider d'étudier, de suivre une formation, de développer ou approfondir encore certaines de vos connaissances. où vous pourriez décider de démarrer quelque chose si vous avez déjà des bases, si vous avez déjà des fondations. Donc le mois de mars va être un mois qui va vous demander de travailler à la notion de bien-être, travailler à vos fondations, vous permettre de soulager ce qui cause du stress, ce qui cause de l'anxiété en prenant certaines décisions, en agissant de manière concrète et ensuite en libérant aussi le bagage émotionnel que vous pouvez porter, peut-être pour certains depuis très longtemps maintenant. Il est temps de chercher à installer davantage d'harmonie dans votre vie et ne plus accepter des choses, ne plus croire que les choses vont changer et ne plus faire des compromis mais vraiment vous affirmer. Pour terminer, le dragon est un animal spirituel qui vient nous encourager à nourrir notre âme. Donc un autre message c'est de faire le point sur votre vie et sur une tendance à vous agiter peut-être dans tous les sens mais au final ne pas nécessairement accomplir quoi que ce soit de véritablement probant et de mettre en place les changements qui sont nécessaires pour vous permettre de canaliser davantage votre énergie dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous apporte un sentiment de bien-être, vous fait du bien et vous donne cette sensation d'avoir accompli quelque chose dans votre vie. Donc il y a aussi cette introspection et pour terminer, il se peut que vous ayez des changements que vous souhaitez mettre en place dans votre maison, dans votre lieu de vie. Pour certains, peut-être faire des transformations, faire des rénovations ou peut-être même déménager ou mettre en place des changements par rapport à la composition de famille, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à certaines personnes qui font partie de votre foyer. Voilà, je vais terminer maintenant avec une carte de l'oracle des métamorphes pour clôturer la guidance pour les sagittaires et vous avez Amphitrite, la bénédiction des océans. Donc cette carte vient vous indiquer que le mois de mars est un moment pour non seulement agir, mais aussi vous ouvrir à la possibilité que de belles choses peuvent se présenter à vous et vous dire que si vous êtes passé par une phase qui est extrêmement difficile, eh bien il y a quand même maintenant cet espoir et des opportunités de voir une amélioration dans votre vie. Voilà, j'espère que le message vous parlera. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via les liens qui se trouvent en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.